Bonjour, je m'appelle Thomas Carnisser, je suis conseil en stratégie des organisations et j'ai d'autres casquettes notamment intervenant en éducation média et je travaille aussi dans le côté associatif donc il y a pas mal de choses. Côté stratégie des organisations, qu'est ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que je suis à la fois sur le business development, le fait d'aller chercher de nouveaux partenaires mais aussi le fait de développer l'écosystème en interne des entreprises, des organisations d'une façon générale et de travailler en fait sur une stratégie globale qui soit cohérente entre les ressources et les objectifs visés. J'ai un BTS communication des entreprises et une troisième année en spécialisation des entreprises et des marques, donc de la stratégie globale et à côté de ça j'ai une licence professionnelle alors le titre est un peu ronflant, c'est « Conception et coordination d'univers vidéoludique ». Voilà, c'est ce qui explique aussi que je suis aussi président d'un groupement professionnel de la création ludique qui s'appelle Sudpixel, donc c'est S-U-D-P-I-C-C-E-L, et que je sois vice-président du festival du jeu de Montpellier. Alors Sudpixel, c'est un groupement professionnel qui s'est créé en 2018 à l'occasion d'un petit événement qu'on avait créé avec le Gazette Café à Montpellier qui s'appelle la Journée des auteurs de jeux, où en fait pour un essai on s'était retrouvé à 400 visiteurs et 29 projets en création de jeux de société, d'escape game même, de jeux vidéo, et donc du coup à partir de là on a créé une association pour pouvoir à la fois monter en compétences et à la fois se donner un peu de visibilité, et donc on organise à peu près 8 événements par mois, on est sur beaucoup de coworking pour s'entraider sur différents corps de métier, les développeurs, les graphistes, les game designers, et en plus de ça, de faire des concours de création de jeux dans un temps limité, donc ça, ça rassemble souvent les communautés, on a pas mal de networking également. Je suis à la fois sur la partie éducation média et sur la partie stratégie des organisations, donc je fais tantôt du conseil, du coaching, des séminaires, des formations, donc en fait comment ça va se découper, c'est que chaque jour je vais faire une activité qui va être très différente de celle de la journée précédente, puisque notamment j'ai une petite émission de radio sur Radio Clapasse, qui est une radio associative qui existe depuis 40 ans et qui s'appelle Games & Pixel, et donc une demi-heure par jour on va parler de création ludique, donc en fait ça veut dire qu'on va devoir gérer les entre-enregistrements d'un côté, l'avis associatif de l'autre, et en fait effectivement la partie forcément conseils, etc., donc là où je me fais rémunérer. Donc comment ça se passe ? En fait, quand on est au centre d'un écosystème comme ça, où en fait on a des réseaux qui sont interconnectés, le club de la presse Occitanie, Radio Clapasse, etc., en fait on se retrouve avec pas mal de sollicitations, puisque c'est un gros travail en fait de rassembler ces réseaux-là en un seul écosystème, mais par contre le gros avantage c'est qu'on n'est jamais à court d'options, de projets à faire, de prospects, donc c'est une stratégie chronophage, mais sur le long terme ça fait qu'au jour le jour je peux recevoir un appel sur une formation à faire pendant une semaine. Donc sur Games & Pixel, donc c'est P-I-C-C-E-L, on fait une demi-heure par jour sur la création ludique, on est systématiquement donc à 9h30 du matin, et on a une rediffusion je crois à minuit, et donc tous les jours on va parler en fait de différents... On est à la base 3 créateurs, il y a Hubert Grossin qui est développeur, Pierre Armand qui est game designer, et moi-même qui suis entre le côté marketing et le côté création de jeu, et donc du coup on fait ça d'habitude à trois, on a pas mal d'invités assez régulièrement, on va avoir des gens qui font du jeu vidéo engagé, ou qui sont de corps de métier très spécifique, dont on n'entend pas souvent parler, ce qui nous permet notamment d'aborder l'accessibilité, la diversité dans les jeux vidéo, les choses comme ça, où nous on n'est pas forcément toujours les plus à même de pouvoir en parler, mais du coup on a des experts, puisque c'est l'intérêt de Sud Pixel, c'est qu'on a une communauté d'aujourd'hui 950 personnes sur Discord, donc ça nous permet d'avoir des forces vives assez importantes, et des fois évidemment on fait venir directement les auteurs, pour qu'ils, elles, nous parlent de leur création en cours. Alors sur la partie éducation média, il s'agit surtout de parler de fake news, d'informations, de pas mal de choses comme ça, des réseaux sociaux, de la liberté d'expression, et du coup principalement quand il s'agit d'intervenir en collège et lycée, donc c'est quelque chose que je fais avec le club de la presse Occitanie, c'est un projet qui s'appelle Esprit Critique, je le fais depuis 5 ans maintenant, et donc du coup c'est surtout d'apporter de la nuance dans ce qu'on voit tous les jours sur internet et à la télé, c'est pas toujours évident, mais c'est aussi d'apporter des outils pratiques, comme le fait de vérifier une image pour en obtenir la source, comme le fait de justement faire très attention à la source des informations, et donc du coup sur la partie intervention côté public, c'est ça que je fais, sur la partie formation, je forme des professionnels de l'éducation, notamment des primo-délinquants, etc. à aborder ces sujets-là avec leur public. Alors ce qui est vraiment très enrichissant, c'est le fait de rencontrer beaucoup de gens, et de faire beaucoup de choses variées. Tantôt sur la partie associative, on va se retrouver à organiser un événement pour des créateurs de jeux, tantôt on va se retrouver sur la partie vraiment consultant, à travailler sur une entreprise qui essaye de comprendre, de travailler sur son narratif, sur qui elle est, quelle est son équipe, quelles sont ses valeurs, ce qui est super important quand on veut embaucher notamment. Et à côté de ça, on va se retrouver avec des événements à organiser, une émission de radio à piloter, donc on a beaucoup de choses à faire, qui ne sont pas forcément très chronophages. Pour tout vous dire, je travaille à peu près 5 heures par jour, c'est juste qu'en fait à chaque fois on fait partie de réseaux, on fait partie de différentes équipes. Donc ça c'est vraiment la partie exaltante, c'est qu'on se retrouve à travailler avec beaucoup de gens qui sont très souvent compétents et qui ont envie en fait que les choses avancent, donc que ce soit le club de la presse Occitanie ou même des restaurants comme le Gazette Café et les Castors à Montpellier. Alors la difficulté c'est qu'on vit dans une époque où avant on avait cette espèce de caricature du client, qui ne comprenait pas exactement notamment ce que le client allait demander aux graphistes, ou aux développeurs, etc. Et donc de demander des délais qui ne tenaient pas du tout, ou des choses qui ne prenaient pas en compte les ressources actuelles. Et il se trouve que là actuellement ça fait deux ans qu'on travaille en télétravail, que les gens se rencontrent moins, qu'ils ont moins l'occasion de travailler ensemble, et la partie la plus difficile c'est de faire le pont entre les différentes structures et entre les différentes personnes pour faire comprendre à quel point l'autre, avec le A majuscule, travaille et implique en fait des ressources dans ce qu'il ou elle fait. Donc la partie la plus difficile en fait c'est de recréer le lien qui existait avant et qui doit en fait perdurer, et évidemment la sursollicitation, c'est-à-dire que de passer de l'éducation média d'un côté à de la formation en fait sur la communication par exemple, c'est pas si évident que ça, et du coup on risque quand on fait partie de plusieurs réseaux en même temps d'être sollicité par tous ces réseaux en très peu de temps, en deux jours par exemple, où tout est urgent, etc. Donc il faut vraiment à la fois gérer les projets, et aussi la façon de communiquer en fait avec ces différents réseaux. Alors sur la stratégie des organisations, on est à la fois sur des ressources humaines, à la fois sur du management, à la fois sur du marketing, à la fois sur pas mal de choses. Donc sur cette partie-là, je conseillerais justement d'avoir un profil qui sorte complètement du cadre. On doit avoir des profils complètement atypiques, où en fait on a pris un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, on a fait une formation là-dedans, et en fait on a une espèce d'esprit à travailler qui est le côté holistique, c'est-à-dire où tout est lié, et où en fait on va travailler vraiment sur du global. Sur de la formation, etc., je pense que le mieux, vraiment le mieux, quand on veut faire ce genre de métier, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Parce qu'on va avoir des gens, notamment sur l'émission de radio, on a des auditeurs qui ne comprennent pas toujours de quoi on parle quand on parle de jeux vidéo, parce qu'on parle dans nos explications techniques, etc., mais qui aiment bien l'émission quand même, parce qu'on est vraiment investi dans ce qu'on fait. et je pense que ça, c'est quelque chose qui se ressent énormément, c'est-à-dire de ne pas travailler par automatisme et de le faire par conviction. Donc je pense que ça, c'est un excellent point de départ.